La masse volumique sèche Nous avons terminé la leçon précédente en parlant de la masse volumique sèche du sol. Plus la masse volumique sèche est faible, plus il y a des vides dans un sol. Une notion complémentaire à la masse volumique sèche est dès lors la notion de porosité. La porosité représente la part du volume total du sol occupé par les vides. C'est donc le rapport du volume des vides sur le volume total. Ou encore, la somme du volume de l'air et de l'eau sur le volume total. Dans la suite, nous allons représenter la porosité par la lettre grecque Φ. La porosité varie entre 0 et 1. Cependant, une porosité nulle signifie l'absence de vide, ce qui n'est pas compatible avec un sol. Et une porosité de 1 signifie que l'absence de solide, ce qui n'est pas non plus compatible avec un sol. En pratique, comme déjà mentionné précédemment, la porosité est généralement comprise entre 30 et 60 %. Mais elle peut être plus faible dans les sols très compacts et plus élevés dans les sols argileux bien structurés. Il devrait vous sembler assez intuitif que la porosité et la masse volumique sèche soient étroitement liées. Pour démontrer ce lien, repartons de la définition de la porosité, à savoir le rapport entre le volume des vides et le volume total. Le volume des vides n'est rien d'autre que la différence entre le volume total et le volume des solides. Nous pouvons ensuite simplifier cette expression. Divisons à présent le numérateur et le dénominateur du second terme de droite par la masse des solides. Vs sur ms n'est rien d'autre que l'inverse de la masse volumique du solide ρs. De même, Vt sur ms correspond à l'inverse de la masse volumique sèche du sol ρd. Cela mène donc à l'expression suivante, qui peut être simplifiée. Il y a donc une relation très simple entre la porosité d'une part et les masses volumiques des solides et du sol d'autre part. La porosité est égale à 1 moins le rapport entre la masse volumique sèche du sol et la masse volumique de la phase solide. Nous avons vu que dans la plupart des sols, la masse volumique du solide est égale à 2650 kg par mètre cube et à peu près constante. Sur cette base, l'équation nous indique que plus la masse volumique sèche du sol est élevée, plus la porosité sera faible. L'équation 1 peut être représentée graphiquement pour une masse volumique solide de 2650 kg par mètre cube. La porosité décroît linéairement en fonction de la masse volumique sèche. À titre d'exemple, pour une masse volumique sèche de 1325 kg par mètre cube, la porosité serait de 50 %. Sur base des valeurs de masse volumique données précédemment, nous pouvons conclure que les sols sableux ont une porosité qui varie entre 30 et 45 % environ, pour les sols limoneux entre 40 et 50 % et pour les sols argileux entre 45 et 60 %. Dans les sols volcaniques, à Allophane, la porosité peut atteindre 80 %. Ce sont donc des sols argileux qui ont généralement la plus grande porosité et les sols sableux la plus faible porosité. Ceci peut paraître contre-intuitif. Lorsque nous versons de l'eau sur un sol sableux, celle-ci s'infiltre rapidement, alors que dans un sol argileux, l'infiltration est beaucoup plus lente. Nous serions tentés d'en conclure que les sols sableux sont plus poreux, mais rien n'est moins vrai. Mais si l'eau s'infiltre rapidement dans les sols sableux, ce n'est pas parce que la porosité y est élevée, mais bien parce que la taille des porcs y est grande. Vous verrez dans le chapitre 2 que la perméabilité des sols est principalement contrôlée par la taille des porcs et beaucoup moins par la porosité. Il nous reste à voir une dernière caractéristique, l'indice des vides. L'indice des vides est défini comme le rapport entre le volume des vides et le volume des solides. Il diffère donc de la porosité qui est basée sur le volume total du sol. L'indice des vides a été proposé pour des situations où le volume occupé par une masse donnée de sol varie dans le temps. Comme mentionné dans la leçon 1, il existe des sols argileux gonflants, dont le volume change en fonction de leur état d'humidité. Plus le sol est humide, plus il occupe un volume élevé. Dans ces sols, à la fois le volume des vides VV, mais aussi le volume total du sol VT, change avec la teneur en eau. Un changement de porosité peut donc résulter d'un changement de volume des vides, d'un changement de volume total ou des deux. Il n'est donc pas facile d'interpréter l'origine des changements de porosité dans les sols gonflants. Dans l'indice des vides, seul le numérateur change en cas de gonflement, car le volume de la phase solide VS est constant pour un sol donné. Il existe une relation entre la porosité et l'indice des vides. Ces relations vous sont données ici, pour information, en vous aidant des définitions de ces deux variables à vous vérifier que ces relations sont correctes. En théorie, l'indice des vides varie entre 0, lorsque la porosité est nulle, et l'infini en l'absence de la phase solide. La porosité variant typiquement de 30 % à 60 %, nous déduisons à partir des équations précédentes que l'indice des vides dans la plupart des sols varie entre 0,45 et 1,5 environ. Le tableau 6 juin vous indique les ordres de grandeur des indices des vides pour différentes classes texturales vues précédemment. Dans les sols sableux, nous pouvons atteindre un indice des vides de l'ordre de 0,45. Dans les sols volcaniques, l'indice des vides peut monter jusqu'à 4 environ. Dans les sols volcaniques, l'indice des vides peut monter jusqu'à 4 environ.